Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous prépare pour un mouvement de l'équivalent de 2 milliards de dollars qui risque de se produire dès aujourd'hui. Au cours de cette vidéo, je dois vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se produire ensuite de la part du Bitcoin. Et aussi, si vous êtes impliqué dans les altcoins, eh bien, vous voudrez regarder cette vidéo importante parce que les altcoins ont majoritairement latéralisé ou même rechuté alors que le Bitcoin, lui, a pas mal réaugmenté. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire pour tous les altcoins ainsi que beaucoup d'autres choses super importantes qui se déroulent dans l'espace des cryptos en général. Alors les gars, encore une fois, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ces infos vitales. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors se assurez de vous abonner et d'activer la clochette dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Ce que le Bitcoin a fait dernièrement, c'est que depuis qu'on s'est fait maintenir sur la première ligne orange au 68 500 dollars, on a eu une grosse poussée. Ensuite, on a dépassé les 70 000 dollars, on a eu un pullback. Mais maintenant, eh bien, on se maintient au niveau des 70 000 dollars. Alors, voyons si on peut voir un petit coup de pouce haussier d'ici les prochaines heures pour atteindre les prochaines résistances. Vous connaissez ici mes lignes 71 400 ainsi que la résistance suivante à 72 100 dollars. Alors pour le coup, ici, on est juste en train de regarder un petit peu ce que le Bitcoin va faire actuellement. Je pense que ceci va finalement être dépassé relativement vite. Mais il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler d'abord. Les marchés traditionnels déjà ont connu une belle poussée hier. Bonne nouvelle, les marchés traditionnels regagnent une certaine vigueur. De plus, l'or a atteint une fois encore un nouveau sommet historique. Et ça, c'est tout bon pour le Bitcoin parce qu'encore une fois, le Bitcoin est évidemment considéré comme l'or numérique. Donc, comme je vous disais hier, eh bien, une partie de cet argent finira probablement par être reversé dans le Bitcoin et les cryptos à un moment donné. Alors, ces deux graphiques indiquent quelque chose de bon à l'avenir pour le Bitcoin. Maintenant, c'est vraiment la dominance du Bitcoin qui nous intéresse sur l'intervalle hebdomadaire. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle hebdo, eh bien, on a une fois encore dépassé un niveau vital. Vous pouvez voir qu'on a eu une résistance énorme ici qui nous a donné du mal, en fait, qui nous a maintenu à la baisse. Et maintenant, on l'a dépassé. C'est pourquoi le Bitcoin est en train d'augmenter alors que les altcoins, eux, ne font grosso modo rien du tout. Ils sont même en chute actuellement dans leur paire de Bitcoin. Alors, la dominance du Bitcoin, comme vous le savez, si on dézoome un petit peu ici, eh bien, c'est vraiment dans une tendance ici depuis 2017, en fait. Évidemment, ça a été une tendance à la baisse alors que davantage de cryptos rejoignent le marché. Cependant, chaque fois qu'on entre dans une certaine période d'incertitude, chaque fois qu'on est dans un bear market, par exemple, alors la dominance du Bitcoin a tendance à se renforcer. Comme par exemple ici, le marché baissier de 2022. En fait, jusqu'à présent, on a vu la dominance du Bitcoin se renforcer et le marché haussier ici, pour le coup, eh bien, n'a pas changé grand-chose. Ça a beaucoup à voir, bien sûr, avec le TF Bitcoin spot. Mais le plus important, c'est que même si la dominance du Bitcoin augmente, vous pouvez voir qu'on a eu, eh bien, ce genre de petite rechute ici. Donc, vous pouvez voir, par exemple, eh bien, ceci. On a eu un retrait. Vous pouvez voir ici encore. Et en fait, lors de chacun de ces pullbacks, eh bien, on a vu des gains de malades parmi les altcoins. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que de nombreux projets ont augmenté, je ne sais pas, de 50-100% en l'espace de quelques jours. Donc, juste au moment où vous voyez ce recul de la dominance du Bitcoin. Et je voulais juste vous montrer ceci, en fait, que même si la dominance du Bitcoin augmente, rappelez-vous que le prix du Bitcoin augmente également. Alors, ce que ça veut dire, c'est que... Alors, oui, c'est sûr, le Bitcoin a un prix plus élevé. Mais chaque fois que vous allez avoir un pullback, alors que le prix du Bitcoin est plus élevé, ça signifiera que davantage d'argent sera injecté dans le reste du marché. Et donc, que les altcoins verront des gains encore plus importants. Alors, je ne pense pas qu'il faudrait nécessairement considérer comme... Eh bien, je ne pense pas qu'il faut se comporter comme si la dominance du Bitcoin allait toujours augmenter. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de profit dans les altcoins. Et rappelez-vous, en fait, surtout, la dominance du Bitcoin, c'est un peu... En fait, c'est un type de... C'est vraiment un graphe déroutant parce que ça montre la dominance du Bitcoin par rapport à tous les altcoins. Et je vous dirais qu'à chaque fois que... Eh bien, en tout cas, la plupart des altcoins, je dirais 99% de toutes les autres cryptos, vont retomber jusqu'à 0. Et 99% des altcoins vont sous-performer par rapport au Bitcoin. Donc, c'est juste normal que ceci réaugmente de temps en temps. Mais, au fil de ce temps, si vous arrivez à attraper les altcoins qui ont un bon cas d'utilisation, les altcoins qui ont de la hype, qui les entourent, une bonne communauté et ainsi de suite, des bons développeurs, eh bien, ces petites chutes seront probablement plus importantes que les gains que vous avez pu voir avec le Bitcoin. Et écoutez, j'adore le Bitcoin, ok ? C'est ma crypto préférée, bien entendu. L'objectif final pour moi, c'est d'en accumuler autant que possible. C'est tout ce qui compte. Vous le savez déjà, mais je vous dis juste que, juste parce que la dominance du Bitcoin augmente, ne commettez pas l'erreur de ne pas investir dans les altcoins. Il s'agit peut-être de la crypto qui vous rendra riche. Parce que, lors de ces petits pullbacks de 2, 3, 4% pour le Bitcoin, eh bien, on peut faire des 1000% sur les altcoins en particulier. Et encore une fois, quelques jours de pump pour les altcoins, ça peut tout changer, même si la dominance du Bitcoin, en général, est dans une tendance à la hausse contre les altcoins. Comme je vous disais, c'est juste logique que la plupart des altcoins vont tomber jusqu'à zéro, donc c'est juste logique que la dominance du Bitcoin augmente un petit peu avec le temps. Mais voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. On va de toute façon avoir des énormes alt seasons qui vont rendre les gens millionnaires. Et malheureusement, le Bitcoin n'est plus en mesure de faire ça, à moins que vous investissiez énormément d'argent. C'est à ce moment-là que tout le reste du marché va partir en mode balistique. Évidemment, on n'a plus vu ça depuis un bon moment, donc il faut que ça revienne. Pour le coup, on n'a pas eu ceci... Si vous êtes entrés dans la crypto genre en 2022, eh bien, on n'a pas vraiment eu une véritable alt season. Il y a peut-être un mois ou deux, ça ne se débrouillait pas trop mal. On a des altcoins Solana qui font encore des fois 10 de temps en temps. C'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Mais c'est vraiment très, eh bien, en fait, une petite niche. C'est rien comparé à ce qu'on voit lorsqu'on a des drops de la dominance comme ceci. Imaginez que vous voyez une chute jusqu'à 39% de dominance. Encore une fois, d'autant plus que le prix du Bitcoin est, je ne sais pas, peut-être que d'ici là, on sera aux 100 000 dollars. Soyons fous. Eh bien, ça représenterait des gains complètement incroyables pour les altcoins. Voilà, je voulais juste remettre ceci en perspective. Maintenant, continuons avec la suite. Ce que j'aimerais également vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on va voir plus de 2 milliards de dollars en options qui vont arriver à expiration. Ça fait un petit moment. Alors, au total, vous avez 1,5 milliard de dollars en options de Bitcoin et l'Ethereum d'une valeur de 800 millions de dollars qui vont expirer aujourd'hui. Maintenant, disons que le point de douleur maximum, c'est-à-dire le point auquel la plupart des gens vont perdre de l'argent, c'est 69 000 dollars. Alors, on en est assez proche, évidemment. Mais rappelez-vous simplement qu'aujourd'hui, eh bien, les gens vont tenter d'influencer le prix de manière à ce que, à ce moment précis, quand les options vont expirer, ils réalisent un maximum de bénéfices. C'est pourquoi vous allez constater, même après l'expiration des options, d'ailleurs, une certaine volatilité en fonction de, eh bien, toutes ces whales qui se jouent un petit peu du marché, qui se déroulent actuellement pour les Bitcoins et l'Ethereum. Encore une fois, préparez-vous à de la volatilité aujourd'hui. Aussi, une autre chose que j'aimerais vous partager, ce sont quelques données on-chain. Ici, vous avez le pourcentage des vagues de Bitcoin UTXOH. En gros, ça signifie que parmi toutes les transactions que vous voyez actuellement sur les réseaux Bitcoin, eh bien, quel âge ont ces wallets ? Alors, ce que vous pouvez voir en général, c'est que lorsque vous voyez une forte rechute ici, ça signifie généralement qu'il nous faudra, eh bien, quelques mois peut-être avant d'atteindre un nouveau sommet historique ou peut-être même un sommet local. Et c'est logique parce que l'âge des transactions Bitcoin diminue à mesure que de nouvelles personnes entrent dans le marché, entrent dans le Bitcoin. Et ils commencent, bien sûr, à effectuer des transactions et autres. Alors, vous pouvez voir qu'en redescendant ici, on a une norme poussée pour le Bitcoin, ce qui est la ligne noire, d'ailleurs, que vous avez juste ici, OK ? Donc là, on est en 2017. Et regardez un petit peu ce qu'on a du côté de 2020. Encore une fois, on commence à redescendre ici. Et puis, on peut compter 7 mois jusqu'au sommet, OK ? Vous le voyez juste ici. Et puis, on redescend. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on a commencé à décliner une fois encore. Évidemment, on a commencé à augmenter au niveau du prix du Bitcoin. Mais pour le coup, ce déclin n'est pas aussi faible que ce qu'on a pu voir précédemment. Vous le voyez, c'est beaucoup moins pentu. Donc, ça nous montre simplement que potentiellement, on a encore un petit peu de chemin à parcourir pour voir la tranche d'âge des transactions qui diminue. Ce qui signifierait qu'il vous reste très probablement quelques mois de plus jusqu'à ce qu'on voit potentiellement un nouveau sommet. En ce qui me concerne, personnellement, je pense effectivement que ce cycle va être un petit peu plus long que d'habitude parce que beaucoup de choses fondamentales ont changé. Alors, une autre chose que je voulais vous partager également, ce sont quelques commentaires que la Fed a prononcés hier. Parce que le dollar est en train de devenir plus fort. Et certains commentaires de la Fed ont dit que un dollar fort au long terme pourrait devenir une préoccupation financière. Alors, ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est que peut-être qu'ils pourraient donner une raison de réduire également les taux d'intérêt en fonction de l'indice du dollar. Ça, c'est nouveau. Ils ne veulent pas que le dollar reste trop, trop fort. Et ça pourrait être une raison pour eux pour réduire leur émission et peut-être donc commencer à imprimer davantage de dollars. Donc, gardons les yeux rivés là-dessus. Un autre grave ici d'ailleurs de TechDev, c'est la compression des bandes de Bollinger. Et vous pouvez voir qu'on est en train de se resserrer ici. Après ceci, on a eu une poussée pour le Bitcoin. Alors, pour le coup, ce graphique, c'est sur l'intervalle de deux mois. Donc, ça équivaudrait à dix mois d'action de prix à la hausse pour le coup. Une fois que vous franchissez réellement les bandes de compression ici sur les bandes de Bollinger, ce que vous pouvez voir de ce côté également. Là, par exemple, on remonte. On franchit ce point et alors à ce point, vous disposez de six à huit mois d'action ascendante globalement. Et donc, tout ça pour dire que ici, ça vient juste de rétrécir. Pour le coup, on n'a même pas encore percé le nuage de ce côté. Et ceci, au contraire, pourrait nous suggérer qu'on verrait six à huit mois d'action de hausse à partir de maintenant, si l'histoire peut être une indication de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que TechDev nous dit qu'il y a une forte probabilité que le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars en mai. Alors, est-ce que vous voudriez que le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars d'ici le mois de mai ? Est-ce que vous pensez que c'est probable ? Eh bien, faites-le moi savoir en section commentaire. En ce qui me concerne, c'est certainement dans le domaine du possible, mais c'est vraiment un scénario très bullish. On verra bien, comme toujours, de toute façon. Une autre chose dont je veux vous parler d'ailleurs, c'est que le taux de délinquance sur les cartes de crédit, qui, essentiellement, lorsque les gens n'ont pas le moyen de payer leur carte de crédit, eh bien, sont actuellement les plus élevés jamais enregistrés. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de parlant sur l'économie en général. Alors, le plus grand nombre de personnes qui ne respectent pas leur dette se produit en réalité actuellement, en ce moment précis. Maintenant, un gars a souligné ici d'ailleurs que si vous regardez la profondeur de dette globale, par exemple, ici, vous avez 2008, eh bien, on avait moins de dette, et ici, on a plus de dette. Alors, si vous comparez ceci à un taux de défaut, donc, au montant de la profondeur de dette restant à payer, eh bien, on n'est même pas encore au niveau de 2008. Cependant, eh bien, on est ici, tout de même, à un point culminant. C'est donc quelque chose à retenir ici également. C'est super important. Les gens ont énormément de mal à payer leur dette en raison des taux d'intérêt extrêmement élevés et d'autres choses macroéconomiques, bien entendu. Donc, il n'y a qu'une seule façon de procéder pour que le système financier survive essentiellement sur la base du système qu'on a actuellement. On ne peut qu'imprimer de l'argent pour s'en sortir, OK ? Et ça, vous le savez, eh bien, ça ne peut qu'entraîner une hausse des prix des actifs à risque, ainsi que du Bitcoin. Donc, je ne m'inquiète pas trop à ce sujet. Enfin, une dernière nouvelle pour l'Ethereum Spot ETF. JP Morgan nous dit qu'il y a 50% de chances que l'accord soit approuvé d'ici mai. Cependant, ils disent que si nous n'obtenons pas l'approbation, alors ces fournisseurs d'ETF, eh bien, vont se battre. Et il y aura, bien sûr, des poursuites judiciaires. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce soit approuvé. J'imaginerais qu'il y a 50%, en fait, que c'est à peu près correct. C'est juste un tirage au sort. Est-ce que ça va être approuvé en mai ou non ? Impossible à dire, mais finalement, de toute façon, ça finira pas arriver. C'est mon opinion, on verra bien s'il sera le cas ou non. Dans l'ensemble, c'est à petit peu près tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Profitez de votre week-end. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501